Disactu TV, l'actualité et la sensibilisation en temps réel. Oui, disons que le sentiment qui m'a mis, c'est un sentiment de joie, en mode de serment, c'est la Dior d'or, l'une à quoi, disons, m'exhorte à roubler d'effort. Parce que j'estime aujourd'hui qu'il y a encore du chemin à faire, tant au plan professionnel, à travers le conseil, mais également en termes d'engagement communautaire, à travers la politique que je mène au niveau de ma localité. Localité au niveau de laquelle je suis candidat à l'élection municipale. Donc c'est une récompense que je perçois comme une sorte d'encouragement. Parce que tout simplement, j'estime également que dans ce pays, nous avons besoin de faire ce qu'on appelle un hiverment vers le monde. Il est important aujourd'hui de comprendre les enjeux actuels de notre pays. Enjeux liés au pétrole, au gaz, mais également à la nécessité de travailler dans la paix et la cohésion. Au niveau local également, nous allons vers des élections. Il faut que les acteurs politiques et également civils fassent tout pour faire une campagne électorale dans la paix et la concorde. C'est important parce que notre pays est un grand pays. Donc aujourd'hui, en me décernant, c'est la Dior d'or qui est la récompense suprême de l'UNAQUA. Dans le cadre de ces cérémonies appelées Malaudor, en me décernant ce trophée, l'UNAQUA ne fait que m'exhorter à récompenser des femmes. Donc je le prends en toute humilité et je décernes ce prix aux agents du COSEC avec qui je travaille nuit et jour. Mais également à ma famille, mon épouse est là à présent, à ma mère, à mes enfants, mais également à la population de Dias. Parce que Dias représente beaucoup pour moi. Parce que Dias est une commune en devenir, c'est une commune en transition. C'est une commune qui a besoin de créer un peu plus d'inclusion et d'inclusivité des populations autour de tout ce qui est grand projet public et privé. Et sous ce rapport, je m'investirai, comme je l'ai toujours fait, pour faire de sorte que les populations de Dias puissent trouver leur compte dans tout ce qui se fait, les biens, dans notre localité. Mais également d'anticiper sur les projets d'envergure, notamment comme le projet portuaire qui est en cours de construction. Dias, disons que j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup et ce projet déjà, les populations de Dias le connaissent. Moi, je suis écrivain, j'ai déjà fait 11 ouvrages et au niveau de ces ouvrages, il y en a un qui traite de la question du développement local. Le livre que j'avais sorti en 2013, dont le titre porte sur 20 axes du projet pour couler grâce de la future commune de Dias. C'est le projet, nous l'avons peaufiné. Mais également, nous allons nous actuer sur la démocratie participative parce que rien ne doit se faire sans une démarche collective et participative pour recueillir le maximum d'adhésion des populations. Le projet, il est clair, c'est un projet d'inclusion, c'est un projet de formation professionnelle pour les jeunes, mais également c'est un projet d'ancrage de Dias dans la ruralité, tout en allant avec toutes les précautions requises vers l'urbanisation. Aujourd'hui, les jeunes de Dias veulent des habitants. On doit pouvoir réfléchir sur comment faire de sorte que ces jeunes de Dias aient leur maison, au même temps que tous les jeunes du pays. Donc aujourd'hui, ce genre de réflexion, nous l'avons déjà entramé depuis fort longtemps et nous avons des projets qui nous permettent aujourd'hui de réussir cette transition pour que les jeunes de Dias puissent allier le social et l'économie. C'est un message de paix. Par jour, on a pris une présence d'idies. Nous sommes en train de faire une présence d'idies. Nous sommes en train de compétenir un diant de moi. Il faut qu'il y ait une sorte de diant de moi. Il va remettre le... A tous les candidats au-delà de Dias. Nous nous trouvons félicitations. Nous nous trouvons félicitations. Nous nous trouvons félicitations. Nous nous trouvons félicitations. L'élection n'est pas une guerre. L'élection, c'est un moment important, merveilleux d'échange d'idées. C'est un moment important pour recueillir les suffrages des populations. Donc, j'invite toute la classe politique à travailler dans la paix et la concorde. Mais également, j'invite les populations à tout faire pour éviter que notre pays ne bascule dans des formes de violence inutiles. C'est d'autant plus que c'est un pays béni. C'est un pays qui a du pétrole, qui a du gaz, qui a d'autres perspectives. Mais tout ceci, nous pouvons enjouir. Nous ne pouvons enjouir que dans la paix et la concorde. J'insiste sur ces deux mots. Et le reste, maintenant, pour ce qui concerne le gaz, nous croyons avoir fait un travail important depuis plusieurs années. Et ce travail, incha'Allah, nous allons récolter les fruits bientôt, dans trois semaines.